J'étais dur et froid. J'étais un pont. J'étais tendu au-dessus d'un ravin. Mes orteils d'un côté, mes doigts crispés de l'autre, je m'étais encastré solidement dans l'argile croulante. Les pans de mon habit flottaient à mes côtés. Loin au-dessous grondait le torrent glacé. Aucun touriste ne s'égarait vers ces hauteurs inaccessibles. Le pont n'était encore mentionné sur aucune carte. Aussi je restais tendu, et j'attendais. Je ne pouvais faire autre chose qu'attendre. À moins de tomber, aucun pont, une fois en place, ne peut cesser d'être un pont. Ce fut un jour, vers la fin de l'après-midi, était-ce le premier jour, était-ce le millième, je ne saurais dire, mes pensées demeuraient confuses et tournaient perpétuellement dans un cercle. C'était vers le soir, en été, le grondement du torrent était devenu plus sourd, quand j'entendis le bruit d'un pas humain. Vers moi, vers moi, bon, rédis-toi, prépare-toi, passerelle, à supporter le passager dont on te confie la charge. Si son pas est incertain, rassure-le, sans intervenir, mais s'il perd l'équilibre, montre de quoi tu es fait, et comme un dieu de la montagne, rejette-le de l'autre côté, sur la terre ferme. Il vint. Il éprouva ma solidité avec la pointe de fer de sa canne. Puis, avec cette même pointe, il releva et arrangea derrière moi les pans de mon habit. Il enfonça la pointe de sa canne dans ma chevelure en broussaille, et l'y laissa longtemps, m'oubliant sans doute, tandis qu'il jetait autour de lui des regards sauvages. Mais, soudain, alors que j'étais justement en train de le suivre en pensée par-dessus montagnes et vallées, il sauta au milieu de mon corps à pieds joints. Je ressentis une violente douleur, sans comprendre ce qui arrivait. Qu'était-ce donc ? Un enfant ? Un rêve ? Un voyageur ? Un suicide ? Un esprit de tentation ou de destruction ? Et je me retournais pour me rendre compte. Un pont se retournait. Je n'avais pas achevé mon mouvement que déjà je commençais à tomber, que je tombais, et qu'en un instant je fus déchiré et transpercé par les roches aigues qui m'avaient toujours si paisiblement regardé d'en bas, à travers la ruée des flots. Sous-titrage Société Radio-Canada